Les trois hommes levèrent leurs armes prêts à tirer sur Toffer Enix, ce dernier se contenta d'abaisser le Helix 24 qu'il venait de ramasser en direction de la tête de leur chef, cloué au sol par la jeune femme inconsciente « On peut discuter ! » suggéra Nix, l'homme en noir cracha entre ses dents « Tch, il bluffe ! » Les trois malfrats s'arrêtèrent tout de même, hésitant. Nix savait qu'il ne faisait que gagner du temps « Si je tire, je perds mon otage et il nous tue immédiatement. Quand ils l'auront compris, on est foutus ! » Sans lâcher les truands du regard, ni dévier son arme, il tourna la tête vers Toffer « Une idée ? » « Quelques-unes ? » répondit le gaillard « Tes bonnes idées ? » « Aucune ! » La situation n'aurait pas tant posé problème sans la jeune femme, il ne pouvait pas non plus s'enfuir avec. Lourde comme elle l'était, il ne pourrait courir que sur une dizaine de mètres et serait rattrapé immédiatement. « La laisser derrière, c'est hors de question ? » demande à Toffer. « Évidemment ! Si elle pouvait refaire le coup de la ruelle, ça nous arrangerait bien ! » L'homme en noir bouillonnait. « Mais tirez, bande incapable ! » « Mais pas trop ! » Les trois truands n'avaient clairement pas la lumière à tous les étages, mais semblaient sincèrement inquiets pour la survie de leur chef. Ils le fixaient comme des chiens fixent leur maître. « Il faut qu'on tente un truc, et vite ! » pressa Nix. « Je peux tenter un fumigène ? » proposa Toffer. « Mais on n'ira pas bien loin et ça risque de ramoter la corpe. » Nix réfléchit un instant. « J'ai peut-être un plan ! » Les trois chiens de garde n'allaient pas hésiter beaucoup plus longtemps, poussés par les aboiements de leur chef. « Mais vous allez tirer, oui ! » Poussés à l'action, ils lancèrent une salve de trois tirs. Nix et Toffer plongèrent au sol, chacun dans une direction, évitant les rayons de plasma. « Maintenant ! » Au signal, Toffer balança sa grenade fumigène, plongeant la rue dans un épais brouillard gris. « Ils sont où ? » s'exclama l'un des trois truands. « Tirez dans le tas ! » ordonna leur chef. Une nouvelle salve passa au-dessus de leur tête, tandis qu'ils saisissaient chacun une extrémité du corps de la jeune femme. « On fonce direct vers l'Overcraft ! » indiqua Nix. Ils la soulevèrent et se précipitèrent dans le brouillard. Mais Nix sentit une pression sur sa cheville et il tomba en avant. L'homme en noir l'avait agrippé. « Résicite, petit con ! » Ils avaient très peu de temps avant que la fumée ne se dissipe. Dans le feu de l'action, Nix n'avait pas le choix. Il pointa son arme et tira. Le bras de l'homme en noir implosa, propulsant de l'hémoglobine tout autour. « C'est pour ça que je déteste les LX ! » Libéré, il se releva, saisit à nouveau la jeune femme et fit signe à Toffer de reprendre. L'homme en noir hurlait à la mort. « Mon bras ! Mon bras, putain ! » Ils foncèrent tout droit tandis que des salves de plasma fusaient autour d'eux. Finalement, ils purent affercevoir les immondes flammes en LED de l'Overcraft à travers la fumée et se précipitèrent dessus. Les trois truands ne remarquèrent même pas que leur cible venait de passer derrière eux et continuait de tirer dans la fumée. Ils balancèrent la jeune femme sur la banquette arrière et le bas de caisse de l'Overcraft frappa le sol. Toffer monta sur le siège passager et Nix prit la place du pilote. Le véhicule vert fluo décolla en trombe, s'élevant au milieu des gratte-ciels, frôlés de près par des tirs de plasma. En quelques secondes, ils rejoignirent le périphérique supérieur et s'insérèrent maladroitement au milieu du trafic, accueillis par un concert de klaxon colérique. « Euh, Nix ? » « Je fais ce que je peux, on a du poids à l'arrière ! » « Non, c'est juste que t'as un truc à la cheville. » Nix baissa les yeux au niveau du pédalier et remarqua effectivement une main sanguinolente toujours accrochée à lui. « Burke ! Tu peux me l'enlever ? » « Non, ça me dégoûte. » « Fais pas ta chochotte, je suis en train de conduire ! » Toffer se résigna. Il attrapa le membre sectionné en tirant la grimace, tira le pouce encore chaud vers lui, puis libéra la cheville de Nix. Tenant la main du bout des doigts, il ouvrit sa fenêtre et la balança. Une centaine de mètres plus bas, la main s'écrasa devant la terrasse d'un bar en rooftop, offrant une distraction bienvenue à la clientèle. Au cœur de l'épaisse circulation du périphérique aérien, le overcraft vert fluo avançait à un rythme mortellement lent. « On va directement au hangar ? » demanda Toffer. « Dans ce truc ? Le but, c'est de passer inaperçu ! » Toffer poussa un soupir. « C'était une bonne soirée avant que tu m'appelles. Je jouais tranquille dans une salle d'arcade VR. J'avais économisé pour y aller. » « Désolé, je te revaudrai ça. » Il se retourna pour jeter un oeil à la banquette arrière. La jeune femme était toujours inconsciente. On aurait pu croire qu'elle dormait paisiblement si l'on n'eut pas remarqué le fragment de métal ensanglanté qui sortait de son ventre. « Elle sort d'où ? » « Aucune idée. » « Va encore falloir la porter ? » « Ouais. » Ils quittèrent finalement les embouteillages et descendirent sur les quais de Gorgona où étaient construits des centaines de hangars pour les nombreux vaisseaux interplanétaires qui s'arrêtaient en ville. « On va descendre à deux rues du hangar et garer cette horreur dans un coin discret. » En se posant, l'arrière du bas de caisse frotta à nouveau contre le sol. Ils laissèrent l'Hovercraft Fluo dans un espace entre deux hangars privatifs et sortirent la jeune femme. « Plus qu'une cinquantaine de mètres ! » estima Nix. « Comme cinquantaine de mètres ! » soupira Topher. Utilisant toute leur force, ils portèrent la jeune femme jusqu'à l'entrée du hangar public B-28. Soudain, Topher fut pris de panique. « À couvert ! » Ils se jetèrent derrière une caisse de marchandises entreposée à quelques mètres de l'entrée. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Nix, confus. « La Corpe ! » Nix jeta un œil furtif. Une patrouille d'une dizaine d'agents de la Corpe, uniforme bleu et arme à la ceinture était postée à l'entrée du hangar. « C'est pas vrai ! » « Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? 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 »